bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces colis récemment donc j'ai attendu d'avoir le petit dernier qui se trouve tout en bas de la pile pour pouvoir faire cette vidéo puisque voilà j'ai reçu un colis mystère de la part des éditions Hachati Rose je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur du coup moi je vais vous montrer un petit peu en même temps tous mes petits achats que j'ai pu faire sur Amazon donc il y a tout ça que je me suis commandé sur Amazon donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur des colis donc on va découvrir tout ça ensemble il y a de l'univers Disney et il va y avoir du coloriage on va commencer avec ce carton alors il faut savoir que j'ai déjà préouvert les colis pour que ça aille beaucoup plus vite dans la vidéo alors ce carton c'est quoi et bien c'est une nouvelle figurine pop que je me suis commandé elle est trop trop belle voilà c'est une exclusivité Amazon il s'agit d'un petit char puisque ça va être un train vous savez les petits éléments qu'on met les uns à la suite donc il s'agit de Steam bot Willy donc c'est une petite figurine de Mickey sur le thème de Steam bot Willy hop regardez moi comme elle est trop canon c'est trop beau en plus la tête elle bouge c'est trop trop mignon donc je vais pouvoir la mettre à la suite de la locomotive Walt Disney puisque j'avais déjà reçu la première pièce de la collection il s'agit de la deuxième pièce de la collection exclusive Amazon pour la collection des 100 puisque vous savez ce sont les 100 ans de Walt Disney donc voilà la première chose qu'il y a dans mon colis ensuite je vais vous montrer ce gros carton alors il s'agit de deux ouvrages pour enrichir la collection de livres que je peux avoir sur Disney donc il va s'agir tout d'abord des mondes de Ralph 2 il s'agit de The Art of Ralph Brexy Internet donc les mondes de Ralph 2 à l'intérieur vous allez avoir et bien des concept art et toute la création et bien du dessin animé du film d'animation plutôt les mondes de Ralph 2 donc voilà il y a plein 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 de choses donc j'ai déjà une petite quinzaine de livres dans la collection et petit à petit je m'en achète quelques-uns il faut compter entre 30 et 40 euros par ouvrage donc voilà il y a plein 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 de belles choses à l'intérieur donc ce sont des livres qui sont en anglais il faut le savoir il y en a quelques-uns qui sont en français mais pas tous donc du coup c'est pour ça que je m'achète maintenant les éditions anglaises donc ça arrive très très rapidement c'est Book Depository qui vous les vend sur Amazon voilà le premier ensuite le deuxième pareil il va s'agir d'un concept art et cette fois ci ce sera en avant donc onward en anglais alors j'ai pas compris je l'ai acheté neuf et le livre est ouvert il n'y avait pas d'emballage celui-ci était bien neuf emballé donc ça je le préciserai dans la vidéo et coucou Nounou tu viens faire le unboxing avec nous par contre tu te mets pas au milieu elle est curieuse cette petite chatte je vous jure donc voilà donc là c'est pareil c'est un livre de concept art et de création du dessin animé en avant des éditions Pixar donc voilà ensuite celui-ci je sais plus ce qu'il y a donc s'il n'y a qu'un livre oui je sais ce que c'est alors là on va passer maintenant au coloriage alors je me suis pris le nouveau Kerby Rosa aux éditions Marabou comme vous le savez j'adore cet illustrateur il fait partie de mes illustrateurs préférés donc là ils viennent de sortir la version française aux confins du cosmos j'adore le nom qu'ils ont utilisé et la couverture elle est trop 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 belle en plus le papier dans les éditions françaises il est juste oufissime il est vraiment très épais et j'adore vraiment la patte graphique de Kerby Rosa même si je ne colorie pas ses livres et bien j'achète à chaque fois ses ouvrages puisque c'est vraiment des dessins qui me plaisent particulièrement j'aime énormément le style de Kerby Rosa et fait partie de mes illustrateurs préférés comme je vous l'ai dit ensuite qu'est-ce que je me suis pris et bien j'ai commandé les deux nouveaux livres dans la collection livres de coloriage jeunesse donc c'est Hachette Jeunesse qui propose ça il va s'agir des deux nouveaux titres les ateliers de coloriage Teens alors ici vous avez les 40 histoires d'amour et ici vous avez des scènes sous l'océan alors ce sont des livres qui sont imprimés uniquement sur le devant du papier l'arrière est entièrement vierge et vous allez avoir 40 scènes inédites relativement simples mais hyper hyper belles à chaque fois il y avait déjà deux ouvrages qui étaient sortis dans la collection et j'aime beaucoup les dessins qu'ils vous proposent voilà regardez moi ça comme c'est trop trop beau donc je vous ferai une vidéo de présentation sur la chaîne des deux ouvrages moi je regarde en même temps parce que je n'ai pas vu le contenu ils sont vraiment très jolis les dessins voilà c'est vraiment du très simple il n'y a aucune fioriture aucun ajout c'est vraiment des dessins de base disney alors regardez moi ça comme c'est trop beau ça j'adore donc voilà pour les 40 histoires d'amour donc il y a 40 coloriages et ensuite ici on a des scènes sous l'océan donc là c'est pareil je vous montre un peu forcément on a la petite sirène du lucas pinocchio elle est trop trop belle vous voyez les dessins j'aime bien parce qu'ils sont bien zoomés comme je les aime et du coup ça fait que les personnages ils sont en assez gros plan regardez moi ça comme c'est trop beau aussi donc voilà donc chaque livre coûte 9,95€ et je vous ferai les vidéos de présentation des deux ouvrages et on va finir cet unboxing par ce colis là donc là ce sont les éditions Hachati Rose qui m'ont très gentiment envoyé les nouveautés donc je pense que ça doit être des nouveautés du mois de mai puisque j'ai déjà reçu toutes les nouveautés du mois d'avril il me semble oui sauf le petit bloc mandala et rangoli mais ça c'est pas bien grave et parce que je vous ai déjà fait la vidéo de présentation virtuelle des solutions donc du coup je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur oh mon dieu alors oh la la j'ai même pas eu mon petit mot mais dis donc donc merci beaucoup Anne des éditions Hachati Rose ça me fait super plaisir et j'ai reçu point 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 j'ai reçu cette pépitasse j'ai reçu le tome 10 avec Hercule regardez comme elle est trop belle la couverture donc Lucas ou Lilo, Jafar ou Frollo, Ralph ou Arlo, Mirabel ou Vaiana, Taram ou Jim Hawkins déjà on sait qu'il y a tous ces personnages à l'intérieur dans ce dixième tome des grands classiques retrouvez 100 personnages issus des chefs-d'oeuvre Disney de Blanche-Neige et Les Sept Nains à Encanto en passant par Mickey et quelques courts-métrages Pixar ils vous attendent tous entre ces pages grâce au code couleur démêlez les entrelats de lignes appliquez chaque nuance dans la zone correspondante et révélez la scène représentée donc c'est monsieur Jérémy Mariez qui vous propose les 100 illustrations inédites de ce livre d'ailleurs la vidéo de présentation du tome 10 arrivera le 13 avril sur la chaîne donc je vous donne vraiment rendez-vous le 13 avril pour découvrir toutes les solutions du livre tant que j'y suis je vais vous parler un petit peu des impressions alors le livre est imprimé en très 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 foncé regardez les traits ils sont très foncés très visibles donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de traits aussi foncés à l'intérieur dans le livre de colorage et mystère ensuite les lettres elles sont du coup beaucoup plus claires mais bien visibles également les zones blanches je remarque qu'il ne les a pas traitées c'est à dire qu'elles sont entièrement entièrement vierges donc il n'y a pas de traits dans les zones blanches ensuite ce que je remarque en feuilletant aussi voilà c'est que c'est que voilà même les dessins qui sont en format paysage c'est à dire que l'illustration elle sera couchée dans le livre comme ça et bien il faudra la travailler à la verticale puisque les codes de couleurs ainsi que les chiffres qui ont été mis à l'intérieur des illustrations ne sont pas orientés dans le sens du dessin d'accord ? certains livres de colorage dans la collection Hachette Heroes mystère proposent justement des orientations par rapport au format du livre c'est à dire si l'illustration elle est à la verticale les traits et les chiffres seront bien orientés dans le sens du dessin et si les dessins sont proposés à l'horizontale pareil les chiffres seront bien écrits dans ce sens là ainsi que le code de couleurs là ce n'est pas le cas c'est fait de manière tout à fait classique donc je verrai avec Jérémy si sur un prochain même avec Alexandre si sur un prochain tome ils peuvent penser à faire ça dites moi en commentaire si c'est bien pour vous d'avoir le coloriage bien orienté par contre les traits ils sont vraiment extrêmement visibles à l'intérieur du coup je profite de cette vidéo désolé pour le petit bruit qu'il y a derrière mais c'est Megara qui est juste là qui était en train de se faire un petit délire avec un grain de litière donc elle faisait un bordel pas possible donc voilà donc j'ai dit d'arrêter du coup qu'est-ce que je disais oui je vais profiter de la vidéo pour vous montrer une nouvelle double page de solution est-ce que vous êtes prêt à voir les merveilles que vous a proposé Jérémy regardez moi ça j'ai pris la page au pif voilà je vous montre un petit peu je regarde juste si c'est bien cadré hop voilà comme ça et regardez moi ça comme c'est trop trop beau vous avez des dessins qui sont vraiment vraiment exceptionnellement beaux beaucoup travaillés vraiment ils sont très travaillés les dessins et sont vraiment canon les couleurs elles sont super lumineuses et le rendu du livre au final franchement parce que je n'avais pas vu le rendu final sur le livre et là en voyant les illustrations imprimées et bien ça va être phénoménal ça va être magnifique et grandioses même donc voilà le tome 10 il sortira si je dis pas de bêtises le 10 mai au prix de 14,95 euros et la vidéo elle sera le 13 avril sur la chaîne n'oubliez pas on vous donne rendez-vous le 13 avril autre livre que j'ai reçu dans la collection Hachetti Rose il va s'agir du nouveau livre de François Gauthier, Gothica il y avait déjà eu deux livres de François Gauthier qui sont sortis dans la collection Hachetti Rose on a eu le Dark Art au format Bodoni comme peut l'être le Gothica et on a également eu le Dimensions 3D vous savez les coloriages qui sont en 3 dimensions qui étaient sortis au format souple tel que les coloriages Mystère voilà donc là on a le troisième volume donc c'est Gothica je n'ai pas la date il me semble qu'il sort au mois de juin celui-ci je vais vérifier mais je crois que c'est juin si je dis pas de bêtises il faut juste que je cherche l'ours oui donc c'est en juin qu'il sort je n'ai pas la date et 16,95 euros format Bodoni cartonné je ne sais pas s'il y a marqué le nombre d'illustrations, non mais je pense qu'il doit y en avoir une quarantaine à l'intérieur et comme dans chaque livre de François Gauthier et bien les dessins sont imprimés uniquement sur le devant du papier donc l'arrière sera entièrement vierge alors la couverture du livre elle est juste canon j'aime beaucoup 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 le style de François Gauthier mais je ne connaissais pas en fait avant de recevoir le premier livre d'art cartes et j'aime beaucoup, bon c'est un peu particulier quand même il faut dire ce qu'il y est mais voilà je pense que c'est des livres que même si on les achète et qu'on les garde vierges ce sont vraiment de très 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 beaux livres les illustrations elles sont vraiment canon après il faut aimer le style moi j'aime beaucoup ce style un petit peu gothique, un petit peu dark et ça c'est super beau ça je vous montre donc voilà ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce nouveau livre aux éditions Hachetirose donc là encore je vous tournerai la vidéo très 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 vite puisque ce livre en fait c'est une édition française d'un livre qui était déjà sorti en édition anglaise donc le contenu est déjà connu donc vu que j'ai reçu le livre bien à l'avance je vous fournirai la vidéo et elle sortira là d'ici quelques jours seulement donc voilà on en a fini avec l'unboxing donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je vais vous tourner cette vidéo là avec le contenu de ces deux ouvrages si ça vous intéresse je vous tournerai pas le contenu de Kirby Rosane puisqu'il y en a déjà moult et moult et moult sur Youtube et le gros événement de la vidéo en fait ça va être ceci donc le grand classique volume 10 la vidéo des solutions sortira le 13 avril à 18h sur la chaîne donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce unboxing et je remercie une fois de plus les éditions Hachetirose pour leur envoi ça me fait super plaisir et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes petits achats personnels ainsi que des livres de coloriage et qui vont paraître dans la collection Hachetirose donc moi ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce petit moment unboxing avec vous et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci 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 merci